Musique Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve enfin J'étais partie dans le nord comme je vous ai dit Pour les vacances Avec mon chéri, je suis revenue la semaine dernière Je n'ai pas fini tout simplement Parce qu'il était encore en congé Et j'avais envie de laisser la vidéo de côté Et de profiter Donc voilà Cette semaine je me suis dit je reprends On est un petit peu fin de semaine Je sais d'habitude je mets en début de semaine les vidéos Mais j'essayerai la semaine prochaine de revenir Avec deux vidéos par semaine Donc une en début et une en fin de semaine Il faut juste trouver des grandes idées à faire Comme vidéo Comme vous savez Les vidéos ça se fait pas en un mouvement Et puis voilà quoi Donc j'essayerai de vous faire deux vidéos par semaine Je ne vous garantis rien Mais pour moi ça me fera très plaisir de faire ça Puis de toute façon c'est un truc que j'aime faire Donc voilà Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag que j'ai vu Sur la chaîne de Il faut que je retrouve ce nom Anna alias Duki Donc voilà Donc j'ai vu son tag Je sais pas si c'est un tag qu'elle a vu sur notre chaîne Ou quoi que ça Ou c'est elle qui l'a inventé Bref Donc le tag Il s'agit de My bucket list Donc 15 choses A faire avant de mourir Donc je sais C'est pas un tag très joyeux Mais en même temps En même temps C'est un tag Que j'aime particulièrement Et donc Que j'avais envie de vous faire Pour moi ça sera pas 15 choses Ça sera plutôt 10 choses J'ai pas trouvé 15 choses Vous allez dire Oui mais pourtant Il y a tellement de choses à faire dans la vie Et etc etc Oui mais pour moi Sur le coup J'en ai trouvé que 10 Donc voilà Donc si ça vous intéresse De regarder ce tag Qui va durer peut-être Au moins un quart d'heure Je ne sais pas Ben continuez à regarder la vidéo Donc on va commencer J'ai fait ma liste sur une feuille Comme ça c'est plus pratique Pour moi De vous dire Les choses Parce que A chercher dans la tête Après ça devient Un petit peu brouillon Donc voilà Donc tout d'abord La première chose Que j'aimerais faire C'est Faire un énorme voyage Avec mon chéri Donc Dans un autre pays Peu importe Où que ça soit Enfin moi J'aimerais bien Ça serait Sur une île Ou alors Aux Etats-Unis Ça serait mon plus grand rêve Donc voilà Donc ça serait Une chose à faire pour moi Avant de mourir J'espère J'espère le faire C'est sûr Il faut s'en donner Les moyens Parce que c'est assez cher Donc voilà Donc j'espère Qu'on y arrivera A réunir beaucoup d'argent Pour se payer Ce grand voyage Deuxièmement Perdre au moins 30 kilos Ça serait mon objectif Franchement J'aimerais bien Maigrir Parce que là J'en peux plus Ça serait Ça serait pour moi Vraiment génial De pouvoir Me fringuer Comme je peux Dans les magasins De vêtements En me disant Ah peut-être Il n'y aura pas Ma taille Ou alors Ou alors C'est trop cher Parce que Je tiens à signaler Que les vêtements Grande taille Sont 10 fois plus chers Que les vêtements Taille S Ou M Ou quoi que ce soit Donc je trouve ça Un petit peu dommage Après on va me dire Ouais Parce qu'il y a plus De tissu Franchement De passer A une taille 46 On va dire Et A une taille 50 Et que Le tissu Ça va faire quoi Peut-être 3 cm de tissu En plus Et tu vas payer Ça à 10 euros En plus Non Franchement Je trouve ça exagéré Mais bon C'est comme ça Tout simplement Troisièmement Aller au Futuroscope Avec ma meilleure amie Ce serait un truc De Malade Euh On s'était dit Quand on avait l'âge de 16 ans Euh Oui ou bien Même 15 ans Je ne sais plus Euh Un jour On ira au Futuroscope A deux Euh On ne l'a pas fait Euh Maintenant que toi Tu habites À côté du Futuroscope Amandine Euh Bah ça serait bien Qu'un jour Que moi Je me pointe chez toi Et qu'on se dise Allez viens On va S'éclater Juste à côté Au Futuroscope Donc voilà Ça serait un truc Pour moi Euh À faire Euh Que je voulais faire Avec toi Et que toi aussi Vous voulez faire avec moi Je sais que Ça te plaisait Et Et donc voilà Donc j'espère qu'un jour On le fera Quatrièmement Euh Aller à Londres Au moins une fois dans ma vie J'aimerais aller Euh Aller en Angleterre Tout simplement Parce que Je me suis dit Un jour Il faut que j'y aille Euh Déjà Les soldes là-bas C'est un truc de malade Euh C'est vraiment pas cher Et il y a vraiment Beaucoup de choix Euh Déjà Quand j'habitais Chez mes parents Dans le Nord Euh Pour aller à Londres Euh Il y avait seulement Une heure et demie Ou deux heures de route Pour aller à Londres En voiture Donc C'était vraiment pas loin Et euh Ma mère Comme n'aime pas faire Les grandes routes On n'y avait jamais été Mais euh Si j'ai l'occasion Euh D'y aller Euh Avec un voyage organisé Euh Je sais qu'ils font des voyages organisés Une journée Pour aller à Londres Peut-être que J'irais bien Euh Avec ma soeur Parce que je sais Qu'elle aime bien Ce genre de voyage aussi Donc voilà Cinquièmement Euh Donc Avoir au moins Un enfant Oui Euh J'aimerais avoir Un enfant Euh Ça serait Euh Pour moi Une maturité En plus Et euh Je sais que J'aime bien les enfants Mais comme Comme je dis souvent Euh Faut pas qu'il y ait Qu'il y en ait trop Et donc voilà Et euh Pour moi Un enfant Euh Ça serait Le comble Euh Je pense que Mon chéri aussi Euh Il aimerait peut-être avoir un enfant Donc voilà Donc euh C'est dans les futurs Projets Tout simplement Euh Donc Pour passer Euh Aux enfants On y vient Au mariage Donc j'aimerais Me marier aussi Ça ça serait un truc Que j'aimerais faire Avoir Avant avoir L'enfant Euh Je sais que Que c'est ridicule De dire ça Que Que j'aimerais pas Que mon enfant Soit à mon mariage Plus particulièrement Je préfère faire Dans cet ordre là Euh Me marier Et après avoir un enfant Euh Donc voilà Après chacun Euh Je préfère faire Avoir un enfant Après Le mariage Et euh Voilà Donc après C'est chacun son avis Je respecte tous les avis De toute façon Donc voilà Euh Donc Nous sommes Au sixième Et donc Sixièmement J'aimerais M'inscrire Dans une salle De sport Une salle De fitness Donc Pour pouvoir perdre Mes kilos Et Et aussi Pour pouvoir Un peu Me dégourdir Parce que Rester à la maison A rien faire Ou quoi que ce soit Ou essayer De trouver des choses A faire C'est vraiment pas évident Et là La salle de sport C'est un truc Où on peut y aller Tous les jours Et donc Bon pour moi Ça m'aiderait Un petit peu A changer D'air Sortir un petit peu Et puis En même temps Ça me permettrait De perdre du poids Donc voilà C'est pareil Pour s'inscrire Dans une salle De sport C'est aussi Un budget Donc J'espère Qu'un jour Je pourrai Enfin Le payer Tout simplement Donc Septièmement 1,2,3,4,5,6 Non En fait J'étais au septièmement Quand je vous ai parlé De la salle de sport Franchement J'aurais dû Numéroter Ma liste Parce que là Je fais juste Des petits traits À côté Ça va pas le faire Donc voilà Donc nous sommes Au huitièmement Et au huitièmement J'aimerais faire Enfin Refaire Le L-Fest Donc pour ça Qu'ils me connaissent J'aime J'aime Le métal Le hard rock Enfin Toutes ces musiques là Donc oui Je suis une fille Assez spéciale Vous allez dire Tu aimes te maquiller Tu aimes Le shopping Tu aimes tout ça Tu aimes Le football Qui a rien à voir Enfin C'est vraiment l'opposé Et tu aimes La musique métal Oui Donc voilà J'aime le métal Depuis l'âge De 12 ans Au début C'était mon frère Qui m'avait Fait connaître Un petit peu Ce genre de musique Et après Au collège Tout ça Il y avait des amis Qui s'aimaient Ce genre de musique Et donc Qui me prêtaient Des albums Des DVD Tout ça Donc voilà Je suis même sûre Que mon premier DVD Que j'ai vu de métal C'était Mad Manson Ouais Donc C'était Un truc Qui date Quand même Donc voilà Donc pour moi Ce serait de refaire Le Hellfest Je l'avais fait Il y a 5 ans de ça Et j'avais trouvé ça Vraiment génial Après Chacun A son avis Je sais que certaines Personnes vont dire Oui mais le Hellfest C'est des mecs Qui boivent Des meufs Presque à poil Enfin Des autres Qui fument des joints Et puis voilà Non Le Hellfest C'est pas ça Le Hellfest Bon Ça Tu verras un petit peu Des Des fous Après Tu vois là-bas aussi C'est pour t'amuser Il y en a Je vous garantis Ils ne boivent pas Moi je ne bois pas Quand je la bois Franchement J'adore ce contexte là T'as vraiment T'as vraiment T'as vraiment Beaucoup de groupes D'un groupe T'as tous les genres Paganes Tout ça Et c'est vraiment génial Moi Pendant deux jours Oui parce qu'en fait Le Hellfest C'est pendant un long week-end Et je crois que maintenant C'est le vendredi Samedi Dimanche Et maintenant Je crois qu'il y a un truc Le jeudi soir Quand mes années arrivent Moi je sais que j'avais arrivé Le vendredi matin Et donc voilà Et franchement Le FST Super Génial Si vous aimez Ce genre de musique Le rock N'importe quoi Le hard rock Tout ça Allez là-bas Je vous le conseille Bon après C'est sûr C'est un certain budget aussi Parce que Il faut quand même y aller Et c'est à Clisson Donc ça à côté de Nantes Déjà Si vous habitez Un peu loin Ça va vous faire cher En voyage Puis il faut de l'argent Là-bas Il faut Faut payer les places Le truc de camping Il est payant Pour prendre une douche C'est payant Enfin voilà C'est vraiment un budget Mais quand on aime On compte pas C'est ce qu'on dit souvent Donc voilà Moi J'aimerais bien refaire Le Hellfest Tout simplement Puis En 9ème position J'aimerais Bon En 9ème position En fait J'ai pas vraiment mis Dans l'ordre J'ai mis comme ça Au pif Mais j'aimerais Enfin arrêter De me ronger les ondes Car j'en ai marre Je sais pas Comment vraiment Arrêter Ce toque Parce que C'est carrément Un toque Donc Si vous avez des idées Des conseils Des recettes Je sais rien Des recettes de grand-mère Enfin un truc comme ça Donnez moi Vos idées Parce que là J'en ai vraiment marre Je n'arrête pas De ronger mes ongles Après je sais C'est dû à Comme je ne fais rien A l'ennui J'ai remarqué Que je me rongeais Les ondes Souvent Quand je m'ennuyais Donc voilà Donc j'aimerais Une solution miracle Pour arrêter De me ronger Les ondes Je sais que Que c'est simple Mais bon Après c'est comme si On disait la même chose A quelqu'un Qui voudrait Arrêter de fumer C'est la même chose Donc Arrêter de fumer C'est une drogue Enfin Là c'est un toque Donc voilà Chacun ses petits toques Ses trucs comme ça Moi c'est Arrêter de me ronger les ondes Ça serait super Je pourrais enfin Mettre Des tonnes de vernis Surtout que j'en ai plein Donc Donc voilà C'est un petit peu bête Et En dernier Comme je vous ai dit De toute façon C'est pas dans l'ordre C'est d'avoir Une maison Moi Et mon chéri On aimerait A l'avenir Au moins Acheter Une maison Mais Si ce n'est pas Même acheter Louer une maison Car là Nous sommes en appartement C'est très bien On y est très bien Et C'est même grand Parce qu'on a Trois chambres Mais On aimerait Quand même Avoir une maison Avec un jardin Parce que là On bat le con C'est pas évident Donc avoir Un petit chez soi Même avec Deux chambres Ça serait Vraiment Génial Donc voilà C'est Acheter une maison C'est certes Un budget Donc C'est pareil Ça sera pas Tout de suite Tout de suite Mais C'est dans les futurs Probes Donc C'est fini Pour Pour My bucket list 10 choses A faire Avant de mourir Je sais C'est pas un tag Extraordinaire Parce que C'est surtout Le mot mourir Qui fait un petit peu peur Mais Comme je vous ai dit Ça pèse le temps C'est assez sympa A faire Parce que Ça vous Dit Des choses A faire Et vous faire Rapper Des bons moments Comme je vous ai dit Avec ma meilleure amie Faire le futur Ce qu'on pourquoi Donc voilà Donc si vous avez envie De le faire Faites le Moi particulièrement J'ai vu ce tag Sur la chaîne Anna alias Duki Donc Je la remercie Même si Elle sait que 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 je lui avais dit En dessous de sa vidéo Que c'était une très bonne idée De faire ce tag là Donc voilà Si vous avez jamais Vu sa chaîne Je la mettrai En barre de description Donc voilà C'est fini pour ce tag Donc je reviendrai La semaine prochaine Avec de nouvelles vidéos Donc j'essayerai De vous en faire deux Comme promis J'essayerai Comme j'ai dit Et donc Ça sera Soit Sur un haul Ou un tuto Enfin vous aurez La surprise Au niveau des vidéos Donc voilà Sinon J'espère que Ce tag Vous a plu Je vous fais De gros bisous Et puis Je vous dis à bientôt Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?